Quentin bonjour et bonjour alors je suis à la momie à clermont ferrand tu peux me rappeler un petit peu où est située la librairie quelle est l'adresse ouais donc la librairie momie clermont elle est située 21 avenue des états unis c'est à deux pas de la place de jaune pour les clermontois qui connaissent d'accord alors quel est ton premier coup de coeur alors mon premier coup de coeur que je vais présenter c'est le je suis un assassin et je surpasse le héros du coup qui est un isekai donc un manga de type réincarnation un peu comme les slimes à rising shield d'ag etc dans un autre monde où là on va suivre l'histoire de toute une classe qui se retrouve téléportée dans un monde d'héroïque fantasy et ils savent que dedans il y a un héros et plein de personnes qui vont le suivre pour l'aider sauf que le personnage qu'on suit il se dit bah moi je pourrais pas être le héros parce que je suis quelqu'un de vachement discret de toute façon j'ai jamais été vraiment le stéréotype du héros de manga sauf qu'il s'avère que c'est lui c'est un assassin donc c'est une classe qui est axée sur la discrétion et il se rend compte qu'en fait ils ont été complètement piégés dans ce monde qu'ils sont pas là pour affronter ce grand prince démon qu'on leur a vanté etc non non ils sont là on ne sait pas pourquoi mais on sait que c'est pas bon et que ça pue pour eux donc c'est très dynamique il y a un bon humour qui est présent derrière on suit du anti héros c'est proche de la dark fantasy et puis c'est très très efficace en un tome on est déjà dedans d'accord alors ça c'est édité chez qui c'est édité chez doki doki du coup d'accord ok et c'est une série qui est toujours en cours voilà et où le tome 1 du coup est disponible et surtout ça fait du bien dans du manga d'être déjà dedans au niveau d'un seul tome voilà on sait déjà si ça va nous plaire on est déjà accroché c'est efficace et ça c'est que du bon air alors le deuxième coup de coeur c'est une bande dessinée mais c'est pas toi qui la présente c'est une bande dessinée voilà c'est mon collègue pédro qui va te la présenter salut pédro salut hop hop j'enlève le masque ah ouais ouais donc deuxième deuxième petit coup de coeur la dernière rose de l'été de lucas à marie c'est déjà la deuxième bd de l'auteur qui avait déjà été remarqué avec l'aimant il ya quelques quelques temps là on est plus dans dans un roman noir en couleur alors c'est intéressant déjà d'ouvrir quelques pages pour admirer ces magnifiques couleurs on est vraiment dans du donc dans du roman noir on suit un jeune homme écrivain en devenir qui qui se retrouve chez son cousin dans le sud pour garder sa maison et là il se retrouve mêlé à des histoires locales pas très net voilà c'est vraiment magnifique très peu de texte on on passe vraiment du temps sur les sur les sur les planches c'est vraiment très très beau alors qui est au dessin justement lucas à raille c'est d'accord et c'est édité chez c'est ça bacane c'est ça bacane super bon impeccable allez le petit troisième allez le troisième allez c'est quentin qui revient et du coup le troisième on part sur du shonen pur et dur on part sur iruma à l'école des démons donc là du manga pour un public un petit peu plus jeune même si c'est clairement accessible à un public adulte il s'y retrouvera c'est histoire d'un jeune homme qui a l'habitude de dire oui à tout vraiment il dit oui à tout il a de ses parents pour travailler au point qu'il se fait complètement exploiter et ses parents sont vraiment les pires parents de l'année un jour un démon arrive va discuter avec ses parents et les parents vont vendre l'enfant à ce démon et ce démon va se retrouver avec cet enfant en enfer donc l'enfant panique totalement jusqu'à ce qu'il découvre qu'en fait le seul but de ce démon c'était d'être grand-père en fait il l'a adopté parce qu'il était jaloux des autres démons qui étaient tous grands-parents donc scène complètement ahurissante on retrouve du coup ce jeune homme à l'école des démons sans aucun pouvoir magique dans une école où il se rend compte que le but des démons c'est de manger de l'humain donc il est pas très serein il se dit que sa scolarité va être vraiment compliquée mais voilà c'est une bonne dose de rire c'est une très bonne c'est un très bon manga pour parler justement de plein de choses au niveau de la différence à l'école c'est plein de bonnes intentions d'accord et ça c'est édité chez c'est édité chez nobi nobi du coup ok d'accord voilà il ya déjà deux tomes actuellement et de l'animation ok très bien alors la question que je vais te poser quentin c'est comment fait-on bah pour commander et venir récupérer ces trois coups de coeur dont vous nous avez parlé et ben pour commander c'est très simple on a le site internet du coup de momi qui va permettre de commander aussi bien manga bd comics ou même du produit dérivé momi.fr ça va regrouper le stock de toutes les librairies momi oui il y a aussi la possibilité de nous appeler de nous envoyer un mail d'envoyer un messenger pour que on puisse mettre les deux côtés on continue à faire du conseil par téléphone voilà on essaie de continuer à faire vivre la librairie au mieux et puis surtout de pouvoir faire plaisir aux clients qui passent oh bah c'est super et ben c'est un grand plaisir de venir à la moitié clairement je vais te montrer une dernière petite chose si tu as deux minutes ah oui vas-y vas-y il y a un super truc que je voulais mettre en avant qui s'appelle du coup les 100 mangas à lire avant la fin du monde qui est notre une compilation en fait de 100 chroniques manga qui sont faits par toutes les générations de libraires justement qui a momi c'est du coup de coeur de libraire c'est sur un ton assez déjanté ça marche bien on avait déjà fait les 100 bd à lire avant la fin du monde et les 100 comics à lire avant la fin du monde c'est pour bientôt voilà la fin du monde donc voilà c'est un c'est quelque chose qu'on donne qu'on offre à nos clients donc voilà n'hésitez pas pour ceux qui le veulent le préciser dans la commande internet en petit commentaire ça nous fera énormément plaisir de partager ce petit bébé qu'on a mis plusieurs mois à faire et bien merci beaucoup pour ce petit bonus Quentin voilà à très bientôt la momie à très bientôt salut 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 Sous-titrage ST' 501